Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Bory, j'ai 23 ans et j'ai été diplômé du Master Science de la Mer de Sorbonne-Université en juin 2020. Je suis biologiste marin et dans cette vidéo je voudrais vous présenter un peu les différentes... comment en fait faire pour devenir biologiste marin, les différentes opportunités que vous pouvez avoir dans ce milieu, ainsi que les études qu'il faut faire, qu'il faudrait suivre, et ensuite je vais vous donner aussi quelques petits conseils pour pouvoir réussir dans ce domaine. J'ai un parcours classique, c'est-à-dire licence Master, et là je vais commencer ma thèse en septembre au Canada. Donc je vais commencer une thèse à l'université du New Brunswick Saint-Jean au Canada. J'ai travaillé en thèse du coup sur l'impact des acidifications épisodiques des cours d'eau au Canada, et voir l'impact que ça peut avoir sur la survie des smoltes, donc des jeunes saumons en mer. Du coup pour en arriver là en fait moi j'ai un parcours qui est assez atypique, même si bon j'ai fait un parcours licence Master puis bientôt thèse. En fait je suis rentré en prépa en 2015, donc suite à mon bac en fait on m'avait proposé, on m'avait indiqué en tout cas ou fortement conseillé d'aller en prépa puisqu'on me disait que globalement la biologie ça ne menait à rien, ou en tout cas si tu voulais travailler en biologie, tu étais obligé d'aller faire médecine, ou en tout cas quelque chose dans le médical pour pouvoir trouver un taf. Et à ce moment là, et puis je le suis toujours un peu, j'étais passionné un peu par l'espace etc. Du coup je m'étais dit bah pourquoi pas aller en prépa physique, de toute façon la biologie ça ne mène à rien, et aller voir etc. etc. Donc à la base c'était pas forcément mon premier sujet, mon premier sujet de travail que je voulais faire, mais je me suis dit bon les professeurs ils y connaissent plus que moi, j'ai 18 ans, enfin même pas j'avais 17 ans à l'époque. Et du coup je suis parti en prépa, j'ai fait 6 mois de prépa, j'ai fait un burn out, j'étais vraiment pas à ma place, et clairement j'étais pas, j'avais pas des très mauvaises notes, mais j'étais vraiment pas à ma place. Et au bout de 6 mois du coup, enfin 6 mois même pas, j'ai fait 4 mois, j'ai fait un burn out. A cette époque aussi je regardais beaucoup les vidéos de Dirty by OG, où je voyais que vraiment c'est ce qui me plaisait, j'avais eu 19 et demi au bac en SVT, et j'avais toujours eu une passion pour le milieu marin, donc je m'étais dit allez, de toute façon foutu pour foutu, on va aller en licence SVT, les 6 mois de toute façon c'est pas perdu, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai intégré directement la licence de SVT au second semestre, et en fait je me suis vraiment découvert une passion pour la bio, ou en tout cas je me suis redécouvert la passion que j'avais en biologie à ce moment là. Du coup en fait j'ai travaillé comme un idiot pendant 6 mois pour vraiment avoir ma licence du premier coup, à ce moment là je m'étais fait des potes etc, donc c'était beaucoup plus facile. Et du coup avec beaucoup de travail, j'ai réussi à avoir ma licence en fait en 6 mois, du coup ma licence 1 en 6 mois, donc j'ai passé mon premier semestre, je l'ai passé au rattrapage, puisque j'étais pas là, et mon second semestre j'ai eu du premier coup, donc y'a pas eu de soucis, je m'en suis sorti plus ou moins avec 12 de moyenne, donc j'étais vraiment plutôt fier de moi, et c'est là où je me suis dit du coup bah franchement j'y connaissais rien, et je me suis dit bon, j'ai eu ma licence, la biomarine ça me plaît, on va essayer de voir dans la recherche, de toute façon c'est plus ou moins les seules choses que je connaissais à l'époque. Et du coup je suis allé en licence 2, j'ai choisi des options en licence 2 qui pouvaient me permettre plus ou moins de m'intégrer en biomarine, donc des compétences assez transversales, notamment en biologie moléculaire, donc tout ce qui est PCR, etc, donc c'est toutes les techniques d'analyse génétique. Et puis j'ai eu un cours en fait en deuxième année de licence, donc à l'université de Perpignan toujours, en introduction à la biologie et à l'écologie marine, donc on avait des cours, c'était un cours qui faisait que de crédit, donc c'était pas beaucoup, mais en gros on avait une introduction à l'écologie marine, à l'océanographie, la colorentologie, etc, etc, la gestion des milieux. Et c'était super super intéressant, et c'est à ce moment là où je me suis rapproché des profs qu'on avait qui nous faisaient des cours, et notamment deux profs, l'un qui m'a permis de m'aider sur tout mon cursus pour bien structurer on va dire, pour me dire, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de bosser en biologie marine, donc c'est plus ou moins ce parcours qu'il faut faire. Et ensuite j'ai eu la chance aussi d'avoir un autre professeur qui s'appelle Philippe L'Enfant, qui travaille toujours à l'université de Perpignan, qui est au laboratoire du Crème, à qui j'avais demandé de faire un stage d'observation, parce que vraiment j'avais aucune idée de à quoi ça correspondait la recherche en sciences de la mer, et qui m'avait proposé, ben du coup pendant un mois, de le suivre, etc. Donc j'ai pu, à la fin de ma licence 2, pouvoir profiter de ce stage, et c'était vraiment cool parce que j'ai découvert la recherche en écologie marine, notamment donc dans ces cas-là, c'était sur les poissons, donc le marquage et la recabatture de poissons à l'aide de marqueurs acoustiques dans la réserve marine de bagnole sur mer. J'ai pu découvrir aussi la plongée sous-marine, en tout cas la plongée sous-marine sous forme de plongée scientifique. Donc c'était vraiment très intéressant. Et suite à ça, du coup, suite à My 2, enfin c'était plus ou moins en même temps, j'avais eu écho en fait d'une licence 3 biologie marine à l'université de La Rochelle. Donc actuellement elle n'existe plus, en tout cas elle a été remodifiée, refondée pour avoir quelque chose qui est plus diversifié. Et malheureusement dans cette nouvelle plaquette, les matières que moi j'ai, dont, auxquelles j'avais eu accès, ne sont plus, en tout cas par exemple il n'y a plus d'océanographie. Et les matières qui étaient à gros coefficient, comme l'écologie des grands prédateurs ou l'océanographie biologique, sont respectivement passées de co-F4 à co-F2, et de co-F5 à co-F3. Donc il n'y a plus du tout cet aspect vraiment biologie marine profond, même si on l'avait, même s'il y a toujours certaines matières, je trouve que la licence a perdu un peu de cette marque, on va dire, de biologie marine qu'il y avait avant. Même si je la conseille, je conseille vraiment cette licence, puisque moi je m'y suis vraiment éclaté. Du coup, à la fin, donc pour en revenir à ces histoires-là, donc à la fin de ma L2, j'ai fait mon stage, je suis ensuite parti en L3 biologie marine à La Rochelle, et c'est là où vraiment j'ai commencé à m'épanouir dans ce domaine-là. J'ai commencé à rencontrer des profs qui ont commencé à nous parler du plancton, des organismes sur le fond, qu'on appelle le Bantos, on a eu des cours aussi en océanographie. Donc c'était vraiment super, super intéressant. Ça a été assez diversifié, puisque ça restait une licence générale. Donc on avait à côté, on avait quand même des cours de botanique, etc. Des cours de stats aussi. Et du coup, en fait, tout ça, donc toutes ces expériences avec ces profs, etc., quand j'en ai discuté, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il existait trois masters en sciences de la mer, donc Marseille, Brest et Paris. Et moi, je savais que la plupart de mes profs à Perpignan sortaient du master en sciences de la mer de Paris, et on m'en avait dit que du bien. Et il y avait aussi le fait que, moi j'habite à Perpignan, et il y a la station marine de Banyoun-sur-Mer, qui était juste à côté, donc c'était quelque chose que je connaissais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter le master sciences de la mer sur urban université, c'est là d'où viennent mes profs, je sais qu'il y a globalement, il y a des stations, etc., qu'on peut bouger sur le terrain, qu'on n'est pas forcément que sur Paris, et que du coup, on va pouvoir avoir beaucoup plus de terrain, de concret, on va dire, dans ce qu'on va faire. Et donc, j'ai postulé à ce master. J'ai eu ce master, avec la plus grande joie que je me connais, et du coup, j'ai intégré le master sciences de la mer de Sorbonne Université à Paris en septembre 2018. Donc en fait, dans ce master, tu passes 6 mois à Paris, donc les 6 premiers mois de ton master 1. Donc semestre 1, tu as toutes tes matières à Paris, et semestre 2, tu as que quelques matières qui sont à Paris. Et ensuite, tu pars en station pour 2 matières en master 1, et le reste des matières en master 2. Après, tu as toujours des jeux qui sont possibles à faire sur Paris, mais pour la faire simple, on va dire, c'est ça. Donc en gros, les 6 premiers mois, ils sont assez complexes, notamment le S1 qui est très très dur. Enfin, pas très très dur, mais on va dire, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration. A la fin, globalement, toute la promo, plus ou moins là, mais ça demande vraiment d'être travailleur, d'être impliqué dans ce qu'on fait, même si, bon, bien sûr, on était des étudiants, et on sortait le jeudi soir, etc. Mais il faut être, je pense qu'il faut s'accrocher, parce que même si les 4 premiers mois sont durs, le reste du master va être génial, et notamment, en fait, dès que tu arrives à partir du semestre 2 en master 1, déjà la pression, elle se relâche un peu, puisque tu vas avoir moins de cours, et des cours qui vont être, tu auras déjà passé le plus dur, on va dire. Et puis après, les cours en station, où là, tu découvres vraiment des écosystèmes différents. Donc soit tu as 3 stations à Sorbonne-U, en tout cas, en sciences de la mer, tu as accès à 3 stations. Tu as la station de Roscoff en Bretagne, tu vas avoir la station de Villefrance-sur-Mer vers Nice, et tu vas avoir la station de Bagnoules-sur-Mer, donc ça, c'est vers Perpignan, vers l'Espagne, etc. Et donc chaque station a plus ou moins ses spécialités. Côté Bretagne, on va dire, ça va être plutôt l'Estrang, etc., notamment pour le master 1. Et côté Méditerranée, ça va être plutôt le Plancton pour Villefranche, et Bagnoules, ça va être plus ou moins un mélange des deux, on va dire. Et voilà, donc tu fais tes 2 UE, donc tu vas choisir parmi les 3 stations pour tes 2 UE de master 1. Et ensuite, en master 2, tu vas avoir un choix de 4 UE par tranche, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 4, non, il y a 5 tranches, pardon. Et sur ces 5 tranches, à chaque fois, on va avoir 3 ou 4 UE qui vont être proposées. Et donc après, là, c'est en fait, c'est ce qui est super cool avec ce master, c'est que globalement, tu peux faire ton master à la carte, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des UE qui t'intéressent plus que d'autres, par exemple, tu es vraiment quelqu'un qui est passionné par le plancton, eh bien, tu vas pouvoir travailler sur des UE qui sont spécifiques au plancton, et ça, durant tout ton master 2. Alors que par exemple, si tu veux bosser sur Bantos, c'est-à-dire les organismes qui vivent sur le fond, tu peux faire la même chose. Et ça, c'est vraiment valable pour toutes les UE et pour tous les parcours, puisqu'après, tu peux choisir aussi de te spécialiser plutôt en Méditerranée, donc de faire que Villefranche et que Bagnoules, par exemple. Ou moi, par exemple, de mon côté, j'avais choisi, je n'avais pas voulu vraiment me spécifier par rapport à un océan ou à certains types d'organismes, mais j'avais choisi plutôt les compétences, donc par exemple, les techniques en biologie moléculaire, les techniques d'analyse en isotopie, etc. Suite à ça, du coup, il y a le stage de master, j'ai oublié, mais en gros, il y a les stages de master 1 et master 2, donc en master 1, les stages, les stages, c'est que deux mois, mais c'est quand même dans un organisme, et après, il y a le stage de master 2 qui dure cinq mois, donc là, c'est pareil, dans tous les masters, ça ne change pas grand-chose. Et moi, j'ai eu l'occasion, du coup, de le faire en Norvège, donc je suis parti en Norvège travailler sur les contaminants chez les orques et les baleines à bosse, et les profils lipidiques de ces organismes-là, donc vraiment, c'était super cool. J'ai eu mon diplôme, du coup, en juin 2020, et suite à ça, ça a été un peu la galère de trouver du taf, parce que il y avait le Covid déjà, puisque moi, on a été un peu impacté par le Covid. Il y a aussi le fait qu'en biologie marine, c'est quand même des offres d'emploi, il y en a, mais il faut avoir, c'est comme partout, je pense, c'est que tu as un temps d'adaptation entre le moment où tu sors de ton master et le moment où tu trouves un taf. Et il y avait aussi, moi, c'est que je voulais faire un doctorat, puisque derrière, pour moi, c'était le passage obligé pour continuer dans la recherche, et malheureusement, je n'ai pas eu de doctorat. C'était pour différentes raisons, pour certaines écoles doctorales, c'était mes notes, pour d'autres, il y avait des meilleurs candidats. Et puis après, de toute façon, c'est la vie. Généralement, des gens qui ont eu une thèse après la première année, dans notre promo, je crois qu'il y en a eu 9 sur 37, donc ça ne veut pas dire que les 37 voulaient faire une thèse, mais j'en connais au moins 3 ou 4 qui n'ont malheureusement pas eu de thèse suite à ça, et ça, c'est plus ou moins dans chaque promo. Donc, ensuite, je me suis pris un gros break, parce que j'avais besoin, en fait, de reprendre un peu mes esprits, parce que je m'étais vu sur un parcours vraiment un peu ligne droite, on va dire, assez linéaire, c'est-à-dire licence, master, thèse, sauf que ce n'était pas le cas, donc j'ai dû prendre du temps pour moi. Ensuite, j'ai bossé, j'ai continué à faire des demandes d'emploi, mais en tout cas, ça ne répondait pas forcément mes critères, puisque je m'étais plutôt spécialisé dans les grands prédateurs et ou en éco-toxicologie, sauf que malheureusement, dans ces domaines-là, ça ne recrutait pas à l'époque. Donc, j'ai bossé pendant 2 mois à McDo pour me mettre un peu d'argent de côté. Ensuite, je me suis pris, je suis reparti, j'ai pris, en fait, du temps pour réfléchir, parce que vraiment, en McDo, je n'en pouvais plus. Et au final, j'ai trouvé un service civique à la LPO, donc rien à voir, mais dans un centre de soins qui m'a permis, en fait, de me ressourcer, de recommencer à travailler, de retrouver quelque chose qui me plaisait et je me sentais utile. Donc, à la base, je voulais faire ce service civique, donc c'était à rien à voir avec la biologie marine, mais c'était pour manipuler les oiseaux, parce que je savais que si j'avais une thèse en éco-toxicologie, il y avait de grandes chances que ça soit sur les oiseaux et que d'avoir des compétences pour la manipulation, etc., les soins sur les oiseaux, ça pouvait être utile. Et au final, plus ou moins, tout s'est enchaîné parce qu'à ce moment-là, j'ai eu des interviews aussi pour ma thèse au Canada, avec la thèse sur laquelle je vais aller en septembre. J'ai été pris sur cette thèse, donc très très content, puisque c'était totalement dans ce que je voulais faire. Et ensuite, un de mes anciens, une des personnes avec qui j'avais postulé pour une thèse m'a recontacté pour me proposer un travail de 4 mois sur les captures accidentelles de dauphins de Gascogne, travail que j'ai tout de suite accepté parce que je savais que ça allait me plaire, etc., etc. Et durant toute cette période aussi, j'ai eu l'occasion d'écrire l'article scientifique qui découlait de mon stage de Master 2. Et il y a de grandes chances que cet article m'ait permis aussi d'avoir la thèse que j'ai eue. Et donc voilà, et donc me voilà maintenant à vous parler un peu de mon parcours. J'avais envie de faire ça, en fait, parce que je trouve que c'est très très difficile de trouver, en tout cas, des témoignages, on va dire comme ça, de personnes qui travaillent dans ce domaine-là qu'on a l'impression que c'est des domaines qui sont très difficiles d'accès alors qu'au final, il y a des parcours en licence Master qui existent depuis longtemps. Par exemple, le Master Sciences de la Mer de Sorbonne Université, il existe depuis plus de 50 ans. C'est juste qu'en fait, à la fac, pardon, au lycée, on ne parle pas forcément de ces parcours. Parcours qui sont souvent dévalorisés. Moi, je me rappelle d'un de mes profs qui m'avait dit que la fac, c'était de la merde, qu'il ne fallait surtout pas y aller. Alors que, pour faire prof, je pense qu'il était passé par la fac. Donc voilà. Donc c'était pour un peu débriefer tout ça. Donc après, je me suis préparé quelques questions, on va dire, pour vous expliquer un peu tout ça. De quoi on parle quand on parle de biologie marine ? En fait, la biologie marine, ça englobe énormément de choses et c'est un terme qui est assez péjoratif, je trouve, puisqu'il ne représente pas forcément l'ensemble des opportunités qui se présentent. Mais globalement, on va pouvoir travailler en océanographie, on va pouvoir travailler en biologie des organismes, on va pouvoir travailler sur, notamment, plutôt, le master que j'ai fait, ça va être plutôt de l'écologie, on va dire, c'est-à-dire les interactions entre populations, l'interaction de, par exemple, moi, j'ai travaillé sur les communautés, par exemple, de fond, dans les vasières, au niveau de Banyounes-sur-Mer, j'ai travaillé sur l'écologie, enfin, l'écologie spatiale des phoques, j'ai travaillé en écotox, donc ça peut être des sujets qui sont vraiment assez variés, vous pouvez travailler sur les espèces invasives, sur le plancton, la distribution du plancton, etc., etc., ça peut être aussi la distribution d'éléments organiques ou chimiques dans les océans. Et, et du coup, en fait, au niveau du travail, c'est pas forcément aussi quelque chose qui est forcément obligé d'être dans la recherche, il y a des, il y a des, dans les anciens de notre master, par exemple, il y en a qui travaillent dans des associations, il y en a qui travaillent pour des, pour des, comment on appelle ça, des agglomérations, etc., vous pouvez travailler dans des bureaux d'études, vous pouvez bouger à l'étranger aussi puisque c'est des diplômes qui sont reconnus à l'international, donc vous pouvez aller travailler au Canada, en Australie, etc., etc. Des masters de sciences d'âme en fait, en France, il y en a trois, donc, il y a le master de Brest, le master, enfin, il y en a trois, il y en a d'autres, enfin, il y en a, moi, en tout cas, les trois grands que je connais, c'est Brest, Marseille, et Sorbonne-Université, sciences de la mer, du coup, et ça, c'est globalement les trois grands masters, les trois masters desquels, on va dire, j'ai eu des retours, donc avec, quand même, de ce que j'ai compris pour master, pour Marseille, un master qui est très axé, ou en tout cas, en première année, où il y a énormément de modélisation, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut valoir le coup d'aller dans ce master-là, Brest, je n'ai pas eu trop de retours, mais, enfin, voilà, je sais qu'il existe, et je sais qu'il est assez bien coté comme master, et puis, il y a moi, le master que je recommanderais puisque j'en ressors, mais, mais voilà, mais du coup, le master sciences de la mer de Sorbonne-Université, qui je conseille vraiment, qui est très, très formateur, qui vous permet d'avoir vraiment un solide bagage scientifique, tout en découvrant, en fait, des nouveaux écosystèmes, et en vous permettant aussi de voyager en France, du coup, entre les différentes stations, et puis, c'est un master où ils prennent vraiment, énormément, ils prennent pas qu'aux notes, ils prennent nos profils aussi, donc, on se retrouve avec des profils assez variés dans une promo, et généralement, ça se passe extrêmement bien, quoi. Du coup, si moi, je devais donner des conseils par rapport à des nouveaux étudiants qui viendraient en biologie marine, ou en tout cas, qui s'intéresseraient en biomarine, je pense que c'est important de faire autre chose que déjà, juste le cursus licence master, c'est toujours important de développer des expériences à côté, que ça soit, en fait, par différents moyens, donc, par exemple, on peut s'impliquer dans le domaine marin en faisant des activités sportives dans ce milieu-là, donc, ça peut être de la voile, du surf, de la plongée, de la chasse marine, etc., etc., en gros, pour montrer que vous vous intéressez et que vous connaissez un peu ce milieu-là. Ensuite, moi, ce que je pense et de ce que j'ai vécu, on va dire, je trouve que c'est aussi peut-être important de s'impliquer dans des associations, il y a plein d'associations de protection du milieu marin, ou qui font aussi de la science participative, donc, par exemple, je pense, pour les associations au niveau des requins, vous avez Apex en Bretagne et Aileron en Méditerranée, donc, ça peut être des bons moyens pour s'impliquer dans le milieu marin, pour découvrir un peu la recherche en milieu participatif, etc., etc. Vous pouvez aussi faire des stages, donc, faire des demandes de stages volontaires, puisque, il ne faut pas attendre, je pense, d'avoir des stages en obligatoire, que ça soit en master, ou en... Enfin, normalement, les stages en master sont obligatoires, mais, des fois, en licence, vous avez même la possibilité de faire des stages. Je pense que c'est important de faire des demandes pour faire des stages durant les étés. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile, puisqu'ils ont besoin tout simplement de travailler l'été, etc., donc, c'est pour ça que je disais que, par exemple, juste aider bénévolement des associations de temps en temps, ça suffit largement, mais si vous avez l'occasion et la possibilité de faire un stage, ça peut valoir vraiment le coup de le faire, quoi. Ça, pour aussi, pour... ce qui est important aussi, c'est de discuter avec vos professeurs, notamment vos professeurs qui ont pu ou qui travaillent dans ces domaines-là. On a tous des expériences différentes. Moi, les professeurs que j'avais sortaient, notamment, enfin, la plupart sortaient de Sorbonne Université. Je pense que c'est pas le cas dans forcément toutes les facs. Il doit y avoir des facs comme Brest ou Marseille où, bien sûr, ces facs-là, elles doivent recruter des anciennes personnes de ces masters-là. Donc, je pense que ça aussi, ça doit valoir aussi le coup de discuter avec ces gens-là pour avoir des points de vue qui seraient différents, différents du mien, mais aussi d'avoir différents visages, on va dire, des différents masters qu'ils ont vécu. Et puis, eux aussi peuvent vous aider vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu en arriver là. Ils vous permettent, si vous discutez avec eux, de trouver des orientations, de trouver des nouvelles thématiques qui vous intéressent ou en tout cas, ils vous permettent de vous aiguiller un peu sur des domaines qui peuvent vous intéresser et qui, au premier abord, en fait, ne paraissent pas si intéressants que ça. C'est aussi important de créer et développer son réseau. Donc là, notamment, ce que je vous parlais d'abord avec vos processeurs, mais aussi avec vos anciens maîtres de stage où, en fait, ce qui est important, c'est de toujours garder un certain lien puisqu'il y a des gens qui ne contactent plus leur maître de stage à la fin des stages. Je trouve ça un peu dommage puisque, en fait, ce sont des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont encadré et ça peut être, justement, des personnes qui peuvent vous aider par la suite à trouver du travail, etc. Donc, c'est toujours bien de garder vraiment un lien, on va dire, avec vos anciens encadrants. Ça peut être aussi même avec vos anciens professeurs. Et puis, moi, ce que je conseille à tous, c'est d'ouvrir un compte Twitter Pro. Alors, je sais que ça ne se fait pas forcément en France, ça commence à se démocratiser. Mais, par exemple, moi, ma tête, je l'ai trouvée sur Twitter. Et, en fait, au niveau du milieu anglo-saxon, énormément d'emplois, de conseils, de partage, etc. se font sur Twitter. Et c'est comme un LinkedIn, on va dire, mais de manière beaucoup plus... Moi, je le trouve vraiment bien. Et ça permet aussi de suivre des personnes qui travaillent dans votre domaine. Et de commencer... Plus vous commencerez tôt, en fait, plus vous arriverez à vous faire un réseau sur Twitter. il y a aussi la possibilité de faire des UE d'été. après, c'est plus tard, on va dire, dans les études, c'est normalement au niveau de l'année 3, mais au niveau du master. Mais, ça vaut le coup, pareil. Après, c'est toujours la même problématique. C'est soit travailler l'été pour mettre un peu de côté, soit faire des UE d'été. Je sais que pour certaines personnes, ça va être compliqué. Mais, en tout cas, si financièrement, vous pouvez vous le permettre, ça peut valoir le coup de faire des UE d'été. Je sais que, par exemple, Paris, on propose, notamment à Roscoff et à, enfin, dans les différentes étations qu'ils ont. Mais, les sets qui peuvent être vraiment ouvertes à l'idée de licence 3, c'est les UE Expertise Phone, Expertise Floor à Roscoff et Plancton, je ne me rappelle plus, mais une UE sur Plancton à Villefranche et à Bagnoules, c'est aussi une UE d'été qui peut aussi se faire. Donc, ça peut valoir le coup de les faire. Je suis sûr que d'autres FAC les proposent. Donc, ça, ça peut permettre aussi de montrer l'implication que vous avez envers le milieu marin. Et puis, bon, il n'y a pas de secret, quoi. Travailler à la FAC, travailler en licence, s'y mettre et se dire qu'en fait, il n'y a pas que la licence 3 qui va compter, c'est dès la licence 1 où il faut prendre certaines habitudes de travail. Si vous voulez, je pourrais en reparler durant une autre vidéo pour discuter un peu de ces habitudes-là. Mais, il faut vraiment travailler dur durant les trois premières années de licence parce que de plus en plus, les masters sont demandés et de plus en plus, du coup, même si Paris sélectionne aussi au profil, de plus en plus, ils vont être obligés de refuser certaines notes parce qu'elles sont trop basses. Et je sais que dans les dernières années, il y avait énormément, énormément de candidatures. Et donc, si les profils sont de plus en plus bons, malheureusement, il y aura des sélections qui se feront en notes. Donc, voilà. Moi, j'ai été pris à l'époque. J'avais 14, 14, 4 de moyenne. Je pense qu'actuellement, c'est toujours des notes qui sont très honorables. Je pense que si vous avez 12 ou 13, il faut toujours tenter parce que vous avez des profils qui n'étaient pas forcément bien et des profils qui peuvent être vraiment très intéressants pour le master. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de demander plusieurs masters puisqu'il y a la possibilité d'être refusé aussi. Mais, voilà, c'est... Il faut... De toute façon, dans ce genre de cas, il n'y a pas de secret même si vous faites de la plongée à côté et si vous n'avez pas des bonnes notes en master, ça va être compliqué de rentrer, quoi. Donc, si j'avais, pour résumer un peu, si j'avais des conseils ou en tout cas, des conseils pour devenir biologiste marin, donc, ça serait, du coup, passer par le parcours classique, du coup, c'est licence master, bien travailler en licence et, du coup, essayer de faire des choses à côté dans le milieu marin, que ça soit passer par des assos, faire des cours supplémentaires et ou faire des stages, ça vaut toujours le coup, quoi. Pour les thèses, ben, moi, je voulais... je vais essayer de faire un vlog durant toute ma thèse, c'est-à-dire avec une vidéo par mois pour vous expliquer un peu comment ça se passe et puis même, pour moi, pouvoir avoir une trace de tout ça, quoi. Et, et voilà, et du coup, pour les thèses, moi, ce que je conseillerais, c'est que derrière, il ne faut pas se précipiter à une thèse pour faire une thèse, il faut vraiment avoir une envie, en tout cas, un projet derrière puisque, de toute façon, si vous voulez faire une thèse pour faire une thèse, ça ne passera pas aux euros de sélection et même, je ne pense pas que ça soit forcément un bon, une bonne idée, même si ça peut être aussi pris, moi, je le prends comme la possibilité d'entrer dans le domaine de la recherche académique mais, j'ai plusieurs de mes amis qui font ça, par exemple, comme un CDD de 3 ans et qui se disent que c'est une formation en plus rémunérée puisqu'en thèse, en sciences de la mer, vous êtes rémunérés à l'équivalent de 1 400 euros par mois, ça peut être un peu plus pour certains labos et, et voilà. Du coup, moi, je pense que je vais essayer de proposer justement ces vidéos sur la thèse, peut-être sur des aides en sciences de la mer, etc. Et je voulais aussi faire des vidéos un peu plus grosses, un peu plus travaillées sur le débouncage de certaines choses, notamment le film Cispérasie qui m'est vraiment sorti par les yeux. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'y travaille, le script est plus ou moins en cours d'écriture, ça prend du temps, il faut aller chercher les informations, etc. Sachant que je travaille à côté. Donc, j'essaierai vraiment de sortir ça avant le début de la thèse, ou en tout cas pendant la thèse. Donc, je vous remercie pour avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura surtout été utile puisque j'aurais été bien content de trouver une vidéo comme ça sur Internet au moment où j'étais vraiment en galère. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ça soit par Twitter, vous le trouverez dans la description ou sinon, dans les commentaires de la description, je serai là pour vous orienter si vous avez besoin de conseils. Allez, ciao, à la prochaine !